Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement et les forces dans laquelle je vais présenter la première loi de Newton. Les lois de Newton ont été établies donc par le physicien anglais Isaac Newton en 1687 dans son ouvrage le plus célèbre qui est donc les Principia Mathematica. La première des lois de Newton définit ce que l'on appelle un référentiel galiléen. Un référentiel galiléen sera un référentiel dans lequel on va pouvoir appliquer la première loi de Newton qui s'appelle également principe d'inertie. Ce qui veut dire que tout référentiel qui sera en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen sera lui aussi galiléen et donc que par contre tout référentiel en rotation ou en translation rectiligne accélérée par rapport à un référentiel galiléen ne sera pas galiléen. Le référentiel galiléen est un objet conceptuel qui en fait n'a pas de réalité permanente dans l'univers physique. On va donc déterminer dans quelles approximations un référentiel pourra être considéré comme galiléen. Voyons donc quelques exemples avec notamment donc le premier qui est le référentiel héliocentrique. On pourra considérer que ce référentiel a un comportement galiléen sur une période de quelques mois. On va donc pouvoir grâce à ça appliquer donc les lois de Newton sur le mouvement des planètes. En utilisant le même raisonnement, un autre référentiel qui va pouvoir être supposé galiléen est le référentiel géocentrique mais là le temps est un peu plus faible. On pourra le considérer comme galiléen uniquement sur quelques heures ce qui va permettre d'étudier le mouvement des satellites par exemple. Et enfin donc le référentiel qui sera celui qu'on utilisera le plus qui est le référentiel terrestre va pouvoir être supposé galiléen sur quelques minutes uniquement mais il va pouvoir nous permettre d'étudier le mouvement des objets pour des distances de l'ordre du kilomètre par exemple. Voyons donc maintenant comment est énoncée la première loi de Newton que l'on appelle aussi principe d'inertie. Donc dans un référentiel galiléen, le centre de masse d'un système persévère dans son état de repos ou de mouvements rectilignes uniformes si les forces extérieures qui s'exercent sur lui se compensent ou s'il n'est soumis à aucune force. On a donc mathématiquement la relation somme des forces extérieures qui est égale au vecteur nul qui donc équivaut à avoir un vecteur vitesse qui est un vecteur constant. Si évidemment donc la vitesse est nulle, ça veut dire que la vitesse restera nulle tout le temps, on est donc dans un état d'équilibre permanent. Donc la notion d'équilibre intervient aussi avec la somme des forces qui est égale au vecteur nul. Voyons maintenant donc comment nous allons pouvoir utiliser cette première loi. Donc la méthodologie est la suivante. On va toujours donc commencer par définir le système d'études et son centre de masse qui sera celui qui aura le mouvement le plus simple. On définit ensuite le référentiel d'études et on doit toujours préciser que ce référentiel est supposé galiléen. C'est extrêmement important étant donné que s'il n'est pas galiléen, nous ne pourrons pas appliquer les lois de Newton. On réalise ensuite le bilan des forces en donnant leurs caractéristiques. On représente les forces sur un schéma avec un repère et ensuite on peut appliquer la première loi de Newton pour obtenir donc une relation vectorielle entre les forces. Le fait d'avoir introduit un repère va permettre ensuite de pouvoir projeter donc cette relation vectorielle sur les axes du repère et on obtiendra donc un système d'équation que l'on pourra résoudre pour déterminer là où les grandeurs que l'on recherche. Voyons donc sur un exemple l'utilisation de cette méthode. Je vais donc considérer un cube de masse 2 kg sur un plan incliné d'angle alpha égale 20 degrés et mon cube a un mouvement rectiligne uniforme. Donc rectiligne uniforme je me place bien dans le cadre de la première loi de Newton. Je vais donc avoir pour mon système mon cube de masse m. Pour mon référentiel je vais donc me placer dans le référentiel terrestre que je suppose galiléen. Et je réalise maintenant donc mon bilan des forces. Je vais donc avoir trois forces. Première force le poids qui sera appliqué donc au centre de gravité. Direction verticale vers le bas et sa norme sera p égale mg. Je vais avoir la réaction du support. Mon cube est posé donc sur un plan incliné. Donc j'ai ma réaction R qui s'applique au point I qui sera le milieu de la surface de contact de mon cube avec le support. Il sera perpendiculaire au support vers le haut et je note sa norme R. Et enfin il y a des frottements F qui sont des frottements solides qui vont s'appliquer là encore au point I qui sont parallèles à la pente et diriger donc non pas vers le haut comme c'est indiqué. Donc parallèle. Donc je recommence. Et enfin donc ma force de frottement F qui sont donc des frottements solides qui sont appliqués au point I qui sont parallèles à la pente dirigé donc vers le haut de la pente ici que mon cube donc va glisser et sa norme est petit f. Je représente donc l'ensemble sur un schéma. Donc j'ai mon plan incliné, j'ai mon cube, je vais représenter donc le centre de gravité G, les différentes forces P qui est donc le poids vers le bas, le point I qui est le milieu de la surface de contact avec R et F ici. A partir de ça maintenant donc j'ai mes trois forces. Je vais donc pouvoir placer un repère ici. Je vais prendre un repère qui se trouve donc sur la pente qui va me permettre d'avoir des projections beaucoup plus faciles étant donné que deux des vecteurs ici F et R sont uniquement, ont des projections uniquement sur un seul axe donc c'est plus facile à utiliser. Donc j'applique la première loi de Newton ici j'ai mes trois forces donc P plus R plus F est égale au vecteur nul car j'ai un mouvement rectiligne uniforme. Je vais projeter donc ma relation sur mes axes donc pour pouvoir projeter il va falloir que je projette chaque force sur les axes et avec leurs coordonnées. J'ai donc P qui a pour coordonnées moins P sinθ et moins P cosθ, R a pour coordonnées 0 et R et F a pour coordonnées f et 0. Je vais donc avoir une relation avec les coordonnées de I sur l'abscisse et une relation avec les coordonnées sur l'ordonnée ce qui me donne ici sur OX moins P sinθ plus 0 plus F égale 0 et sur Y moins P cosθ plus R plus 0 égale 0. Je peux donc utiliser ma relation P égale Mg qui me donne 2,0 fois 9,80, ce qui me fait une force P qui vaut 19,6 N. A partir de la connaissance de P je vois que dans cette relation je vais pouvoir avoir accès à la force de frottement donc F est égale à P sinθ donc F est égale à 19,6 fois sin20 ce qui me donne ici une force de 6,7 N. Et pour déterminer R je vais utiliser donc l'autre relation là encore la connaissance de P va pouvoir me permettre d'avoir accès à R donc R est égale à P fois cosθ. C'est à dire 19,6 fois cos20 ce qui me donne R égale 18,4 N. Donc dans le cadre de la première loi de Newton la connaissance du poids ici et donc de ma relation vectorielle projetée sur mes axes m'a permis de retrouver les deux autres forces qui s'appliquent sur mon cube.